Et salut à tous ici Arcanum et on se retrouve pour le premier, alors je sais pas si je vais vous remettre ça en 2021 ou avant, mais en tout cas le dernier voie premier, point New Heroes de 2020 ou de 2021, bref, consacré à un focus nouvelle année qui s'appelle New Year Omega Special Heroes. Alors le nom indique un petit peu la couleur, donc ouais, alors je vous montre vite fait le titre. Ah, j'avais pas vu le nom de pouce rouge, 645 pouces rouges c'est quand même beaucoup. Donc oui, je ne sais pas de quoi ça va parler, j'ai juste vu la miniature, donc je me doute d'un personnage, mais je me doute pas des autres, donc on va découvrir ça maintenant. Alors bien sûr, ce focus arrive bien évidemment très rapidement après celui de Noël, et celui de Noël, bon voilà, si t'as pas eu de chance, bah t'as un claqué quand même pas mal d'orbes. Si tu joues Free to Play, là c'est vraiment Noël, c'est vraiment la plus... une période dégueulasse. Noël, Nouvel An, c'est une période immonde. Et c'est parti pour regarder ça. On a Freya, on a Velouria, Kaiden et un duo. Plumeria, ah non c'est Plumeria, Archer Volante. J'ai confond, j'ai cru que c'était Freya, mais pas du tout. Alors l'arc premier rêve, efficace contre l'unité volante, ça augmente de 3, ça reste. Ça augmente de 4, l'attaque des alliés à 3 cases. Et ça inflige moins 4 aux alliés, aux ennemis à 3 cases. Alors d'habitude c'est 2 cases, donc c'est... pour le coup c'est un petit peu plus loin. Ce qui est quand même pour le coup très fort. Sweet Dream, bon ça c'est un truc de danse du coup. Ça permet à un allié de faire une nouvelle action, ça augmente de 3 tous. Et ça y est, ça inflige moins 4 à l'ennemi le plus proche, avec 4 cases de l'allié. Ok. Gros debuff, alors vous savez ce que je pense des debuffs. C'est un petit peu... c'est un petit peu de la merde maintenant de debuff, de tenter de mettre des malus à une unité. Parce que t'as tellement d'aptitudes qui font que maintenant tu peux transformer les malus en bonus à un 7-4 de Altina, de Fallen Hike, de Dimitri. Qui transforme les malus en bonus. Et du coup, bon bah ça c'est clairement... je suis pas fan. Parce que c'est vrai que c'est un archétype qui commence seulement à se développer, mais ça va petit à petit devenir très fort. Donc je suis pas fan. Alors elle a Close Ward. C'est une nouvelle aptitude, ah bon. Ça augmente son attaque et sa raise. Alors elle peut contre-attaquer contre un mage. Ah, elle peut contre-attaquer contre un dragon. Ok. Bon c'est pas... Ça marche seulement contre les dragons quoi. C'est pour le coup la contre-attaque à distance. Donc elle augmente son attaque et sa def. Ça raise plutôt de 5 quand elle se fait attaquer par une unité magique entre gros guillemets. Mais les dragons ils attaquent entre l'attaque et la def. La def et la raise je veux dire. Ils attaquent sur la sade la plus faible. Donc je suis désolé de te dire ça. Mais ce plus 5 en raise contre un dragon, ça sert à rien. Ça sert officiellement à que dalle. Alors la coup de griposte 3, ouais c'est une des meilleures aptitudes B. Et là un truc qui débouffe. Je sais plus qu'est-ce que c'est les reins. Mais je crois que c'est bride. Bride attaque def. Ça déréduit de 4 l'attaque et la def. Des ennemis à 4 cases. Donc potentiellement ce perso met moins 8. Moins 8 et si elle met une danse. C'est potentiellement un moins 12 en attaque. Or c'est bien contre les unités qui ne se basent pas sur ça. Sur les malus de l'un des bonus. C'est du coup ouais si tu... Ça dépend. Honnêtement ça dépend. Typiquement un Dimitri se fait... Le démon de ce perso a cette pulmérieure. Donc honnêtement... Pourquoi vous avez un écran noir ? Je ne sais pas. Ah donc no. Donc... C'est fort contre la plupart des unités. Mais ton arbre quand même beaucoup qui la défoncera. Vous voyez quand même le truc. Non vous avez un écran noir. Je ne sais pas pourquoi c'est une musique de Fate alors que... Ah oui elle c'est un perso de Fate. On le marque. Veloria. Bête bleu fantassin. Bah oui l'année dernière on avait eu Lett et Shilky. C'est à dire on a Veloria et Kaiden. Alors le René Winfranc je ne sais pas ce que ça veut dire en français mais c'est pas grave. C'est vrai que ça leur intrigue grave. Bon ça c'est un classique. Si l'unité est à deux cases d'un partenaire support. Bah un partenaire support je ne sais pas quoi ce que ça veut dire. Si c'est une unité qui fait du support genre Peluméria qu'on vient de voir. Ça inflige un peu moins 600 attaquer en sphys de l'ennemi. Et ça lui en demande son coup de hand. Sa charge. Ah par attaque ok. Oula alors ça se joue sur le spécial j'ai l'impression que ça veut. Honnêtement je ne sais pas si ce que ça veut. Le problème je le répète je le répéterai 100 millions de fois s'il le faut. Le problème de l'anglais c'est que par rapport au français c'est l'inverse. Nous en France c'est plus clair quoi. C'est moins 1 dans la charge parce que tu réduis ton compteur. Sauf qu'en anglais eux c'est un plus 1. Ils mettent un... Ils font plus quelque chose quoi. Mais bon. Alors si l'allié elle est plus à un côté d'un allié. Et elle fait plus de 10 de dégâts quand elle fait son spécial. Ok elle a un distant counter ça c'est fort. Et elle a le no follow up 3. Qui neutralise les effets garantissant une double attaque. Ça alors le no follow up c'est l'un des meilleurs baies du jeu aussi. Pour le coup. Putain c'est vraiment le spécial perso pété dis donc. Parce qu'ils ont vraiment que des aptitudes fortes. Donc même si le perso ne vous intéresse pas. Si vous en avez un vous pouvez utiliser les aptitudes qu'ils ont pour... Pour les mettre sur des persos plus forts. Bon Villoria de très bonnes aptitudes. Mais on va voir quand ce sera en français. J'ai l'impression que ça se joue sur vraiment. J'ai mon spécial tous les discours quoi. J'ai l'impression que c'est ça. C'est vraiment perso je veux avoir tout le temps mon spécial quoi. Autrement dit. Kayden. Ah lui par contre c'est un cavalier. C'est un cavalier. Alors il a exactement... Ah il a le même... Alors là il a la même chose. Il a même mais par contre. C'est pas le même nom. C'est pas les mêmes effets. Ça augmente la vitesse de 3 au début du tour. Si l'ennemi... Les pv de l'ennemi sont à super égale à 75%. Ça augmente la vitesse de 5. Ça inflige moins 5 à l'ennemi. Et... Aussi si la vitesse de l'ennemi est plus rapide que celle de l'ennemi. Ça... Ça inflige des dégâts en plus égale à 70% de la défense entre les deux. Donc euh... Donc euh... Ouais. Bah si il perçoit à 50 de vitesse. Ouais. Mais sinon bof quoi. Ça sert pas à grand chose. Donc maximum de bof et plus avec dommage. Ouais. Ça fait des déhommages en plus. Ouais. Ok. Alors swap. Ah. C'est les fameux persos. Euh... Le fameux perso. Je swap. J'utilise mon... Mon truc de déplacement. Et euh... Je paie... J'augmente mes stats. Ah non. Pour le coup. Non. Ça n'augmente pas les stats. Ça réduit les stats. Ça fait attaque moins 6 sur les... Les ennemis les plus proches à 4 cases. Bon. Les positionnements. Ça existe. C'est un enfaillant en bled. Donc euh... Ça se joue. Mais euh... C'est ce qui est fort. C'est fort. D'utiliser des aptitudes comme ça. De pouvoir boost. De faire du support. Sans vraiment utiliser quoi. Faire quoi que ce soit. Donc euh... Ça a l'air quand même sympa. Mais ça a l'air d'être le perso 4 étoiles. Le Kaiden. Que dire de plus ? Bah... Alors son Even Speed and Wave. C'est plus 6 en vitesse pendant les tours paire. Donc bon. Ça se veut être un perso rapide. A voir les stats. Encore une fois. Alors je disais pas. Les persos sortent le 1er janvier. Ils sortent le jour du lent quoi. Qu'est-ce que j'en pense ? Bah... C'est le moins bon de tous pour le moment. Il se veut être un perso extrêmement rapide. C'est tout. Et pour finir. Le duo. Des rêves. Peony. Le premier duo. Le premier alterne de Peony. C'est juste derrière vous. Alors. Le bond. Le bond. C'est rebond. Non. Bon. Alors sur le papier ça a l'air d'être. Ça a l'air de pas faire grand chose. Mais ça a l'air d'être très fort. Alors ça a un moment de vitesse. Ça a un moment de vitesse. Ça a un moment de 6. On attaque. Attends. On a un moment de 6. Pour n'importe quel allié. Qui se trouve dans les cardina direction de l'unité. Pendant. Ok. Bon. C'est un. Alors pour le coup. C'est un boost. Très très à distance. Parce que ça augmente de 6. Quel que soit la distance. Il faut juste mettre. Il faut juste mettre l'unité. En face quoi. Ou sur le côté. Je pense. Ça marche pas avec la diagonale. Cependant. Alors. Le Green Dream. Donc. Encore une attitude de rêve. Ça en monte de 3. L'allié. Et elle peut contre-attaquer. Attends quoi. Ça met la même chose aux personnages. Qui sont sur les trucs cardinaux. Ah. En plus. Elle peut se taper. Elle a un sauvetage. Une sorte de sauvetage. Qui lui permet de se mettre à côté d'un allié. Pour lui foutre une danse. Ok. J'ai même pas vu quel genre d'unité c'était. Mage vert volant. D'accord. J'avais pas vu que c'était Mage vert volant. C'est pour ça que je suis allé vérifier. Alors. Si l'unité est à côté d'un allié. Ça augmente de 7. Ça speed. Et ça neutralise les pénalités sur l'attaque et la speed. Classique. Kandrid Braze. C'est plus ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est en français. Donc. Si la danse. Si Think Dance est utilisée. Donc. Si une aptitude de support qui permet de réagir. Est activée. Ça va réduire de 7 la défense des ennemis à 4 cases. Ouais. Ouais. Bon. C'est fort si tu utilises d'autres mages. Mais si tu n'en utilises pas. Bah c'est fort quand tu utilises d'un dragon pour le coup. Et Joanne Drive attaque. Ça remonte de 4. Les alliés à 2 cases. Si l'unité est à 2 cases d'un allié. Ça remonte l'attaque. Son attaque aussi. 2. Pendant le combat. Ok. Bon. Ça a l'air d'être un personnage qui bouge de très très loin. Alors par contre ce qui me fait bizarre c'est que la vidéo dure encore une minute. Est-ce qu'on va avoir une tourmente ? Alors je ne me suis pas spoiled. Je ne me suis pas spoiled une potentielle tourmente. Mais peut-être. Peut-être qu'on a Kayton en tourmente. Ça serait logique. Étant donné qu'il ne manque plus que lui en Alterne New Year. Donc que tu veux dire de Peony ? Bon c'est en gros l'un des meilleurs persos de support que je pense qu'on puisse avoir. En tout cas. Bon. Ce n'est pas un personnage qui va faire énormément de dégâts sur le papier. Quoique. Elle a des trucs qui poussent à mort. Mais je ne la trouve pas aussi phénoménale que Altina. Avoir son duo aussi. Son spécial duo. Alors son duo skill. Alors garantie la prochaine. Great another action. Ok. C'est le même truc que Lynn. Ça a commencé ça. 2-3. Et elle peut se bouger. Elle peut bouger de deux cases. Avec les plus gros PV pour un tour. Vas-y montre la démonstration. Ça manque toutes ces stats 2-3. Mes plus réveillants. J'ai l'impression que je suis en train de se bouger. Ok. D'accord. T'as rien compris. Tout ce que j'ai compris c'est un truc qui est au moins de les stats du perso à côté. Ah. D'autres héros font leur apparition. Ah. Anna. Ah bah les autres. Ah d'accord. C'est ça l'idée. C'est les autres personnes nouillées arrivent dans focus. C'est un gros gros focus. 6%. Attends quoi ? Attends quoi ? Les non focus passent à 2%. Ah. Le petit break est né à 2%. Et le 1er janvier. Par contre les américains ils sont chanceux. Ils arrivent le 31. Ok. Alors après. Je comprends mieux pourquoi ça s'appelle Omega Special Heroes. C'est parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'autres focus. New Year. Il n'y en aura qu'un seul. Et ça englobera tous les autres. Alors ça englobera je crois que ceux de l'année dernière. Seulement. Enfin je dis peut-être. Non je dis une bêtise. Je pense qu'il va y avoir les autres perso New Year. Donc ceux de la 1ère et 2ème année. Mais là ce focus là t'auras ceux de la nouvelle année. Bah de l'année 4 quoi. Et ceux de l'année dernière. Dans un seul et même focus. Alors ça veut dire que. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors en vert. Fais voir un peu les couleurs. Ah oui le bleu. Bleu et vert mon gars. Alors. Tu as un seul. T'as 2 persos. Attends non. T'as 2 persos de chaque couleur. Ah ouais alors. C'est bien comme c'est mal quoi. C'est bien parce que. Bah tu as plus de chance d'avoir des 5 étoiles. Avec 6% quand même. Faut pas se te cacher que c'est quand même bien. Mais alors faut savoir. Il faudra voir à combien de pourcents. Tu as. Ça augmente. Genre est-ce que ça augmente de 0,50. Quand t'as fait 20 invoques. Est-ce que tu as. Le perso offert après 40 invoques. Est-ce que tu. Est-ce que le fameux pity bike. Est-ce qu'il est réduit. Genre par exemple. Si t'as un perso 5 étoiles. A 8%. Est-ce que tu passes à 7. Donc il y a vraiment des trucs. Qui sont pas expliqués. Ouais bon. T'as des persos de chaque couleur. Il y en a certains qui sont pas forts. Pour le coup. On peut aller regarder dans. Les ceux de l'année dernière. On peut les déjà. On peut déjà les juger. Alors. Personnellement. Je trouve peony. Bon. Ça a l'air d'être un personnage très bon. En support. Par exemple. Pour plumeria. Kayden. Ouais. Voilà. Pas plus. Mais par contre. Velloria. En aptitude. Elle a des trucs quand même très pétés. Et ça vaut. C'est presque le coup de l'invoquer. Juste pour au pire. Avoir ses aptitudes. Alors. Les personnes de l'année dernière. Donc. On avait. Alphonse. Qui est. Une unité complètement pétée. Donc. Qui est un. Donc le bleu. Le bleu. Carrément. Bon plan. Le bleu. C'est l'un des meilleurs plans. Parce que. Je pense que. Velloria. A moyen. De se positionner là. Voir là. Vu qu'elle a quand même des attitudes. Hyper pétées. Avoir ses stats. Si elle a des stats pétées. Ça va. Beaucoup jouer. On a eu. Alors. Concernant le vert. C'est un petit peu. Mi-fing. Mi-raisin. Parce que. Let. Elle est pas hyper fort. Elle est tiers 3. C'est pas l'une des meilleures. Unités. Lagus. Ce qu'on puisse avoir. Donc. C'est pas. Hyper bon plan. Tu vois. Le vert. C'est. C'est. Mi-fing. Mi-raisin. Quoi. Je dirais. Le rouge. Alors. Pour le coup. Le rouge. Je dirais. Ne pas invoquer. Alors. Anna. Voilà. Tier 3. En même temps. Des unités rouges. Euh. Euh. À distance. Bon. Tu vois. T'en as pas des. T'en as pas des. Des folles. Quoi. Donc. Le rouge. Pareil. C'est un. Franchement. Je vous inviterais pas. Tant que ça. A invoquer rouge. C'est l'une des couleurs. Les moins intéressantes. Donc. Dans. Alors. Vélo. Euh. Shielky. Pour le gris. Shielky. Alors. C'est le gris. Shielky. Elle est tier 2. Donc. Ouais. C'est. C'est un petit peu mieux que le rouge. Et le vert. C'est à égalité. Je dirais. Parce que le gris. On a qui en gris ? On a plus Meria. Euh. Plus Meria. Je pense qu'elle va être tier 2. 1. Il y a moyen qu'elle soit tier 2. 1. Parce que franchement. Le perso a l'air d'être un. Un. Divine en support. Ah. Ça encore. C'est les stats. Qui vont beaucoup jouer. Pour le classement. Mais je pense que le mieux à faire. Mieux. Le mieux à invoquer. C'est bleu. Parce que. Euh. Véloria. C'est sûr qu'elle sera pétée. Même si ses stats sont immondes. Euh. Euh. Alphonse. Il est pété. Il est très 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 fort. C'est pour ça qu'il est tier 1. Dans ce qui concerne. Euh. Le rouge. Je pense. Euh. Caïdon. Il sera peut-être au mieux tier 2. Tier 3. Quoi. Donc. Euh. Bleu rouge. C'est la couleur que je conseillerais. Le moins à invoquer. Euh. Attendez. Si je fais ça. Voilà. Vous avez tout. Ouais. Ca va être rapide. A dire. Mais le vert. Je sais pas. Tu vois. Le vert. Autant je sais que l'aide. Bon voilà. Elle est tier 3. Donc. Pas fort. Pas. 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 Pas indispensable. C'est pas le perso à invoquer. Par. Immédiatement. C'est pas le focus à avoir. Par contre. Puméria. Gloduo. Triandra. Peony. A l'air quand même très sympa. En termes de personnages. Bah. De personnages de support. Et ce serait un petit peu bête. D'y passer. De passer devant. Mais c'est vrai que se faire. Invoquer. Let. Au lieu de. De peony. C'est vrai que t'as un petit peu le seum. J'avoue. Donc le mieux. Pour ne pas avoir le seum. C'est bleu. Je dirais gris. Vert. Et rouge. Dans ce genre là. Je pense que. Il y a. On peut difficilement faire. Mieux. En termes de. D'ordre. Ouais. Je vois pas. Ce qu'on pourrait. Dire de plus. Puméria. Attends. Des personnages. Archer support. T'as. Néphénie. Mais qui est. Voilà. T'as trois. Donc. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Qu'elle se fasse une petite place. Parce que. Qu'elle se fasse une petite place. Elle a quand même des aptitudes fortes. Puméria. Et les vélo-rées ont vraiment des aptitudes fortes. Pour le coup. Donc. Même s'ils sont nuls. Leurs aptitudes sont pas mal à. Sont super. Fortes. À transmettre. Par contre. Ouais. Qu'elle donne. Des aptitudes comme il a. C'est bien d'avoir des personnages. Qui peut supporter. Qui font des supports. En fait. Des déplacements. Genre. Laszlo. Il est tiers d'eux. Juste parce qu'il est fort. Grâce à ses aptitudes. Grâce à son pouvoir. Avec son épée. Quoi. Pareil pour. Corinne. Ce sont deux persos. Qui supportent très bien. Sans faire grand chose. Quoi. Sans faire. Sans. Être. Très. Avoir un rôle. Très. Puissant. En termes de support. Mais. Quand même. Ils sont quand même. Tiers d'eux. Parmi des boosts. Tel que. Avec des monstres. Tel que. Tissia. Comme monstre. Qui sont quand même. Fort. En tiers d'eux. Bah. Zelgus. C'est quand même fort. Il peut se taper. Où il veut. Marf. Mia. C'est vrai. Qu'avec son boost d'aépée. C'est peut-être pas mal. Le vieux chevalet noir. Qui était. Une bonne unité. Qui est une bonne unité. Altina aussi. Donc tu vois. Quand même. Bon. Je pense qu'ils vont avoir. Du mal à se. Faire une place. Le caïden. Parce que bon. En uté rouge. T'as quand même. Tibarn. Qui fait hyper. Hyper mal. Et la plupart des. Des bêtes. Dragons. Rouges. Voilà. Ils sont tier 4. Tier 3. Quoi. T'en as que 5. Qui sont vraiment. Qui sort du lot. Pareil pour les archers rouges. C'est un petit peu du mal. A se. Démarquer. Donc. Bah voilà. C'est. C'était le point ignoreuse. Nouvelle année. Omega édition. En bas de vas-y. Là on plaisante plus du tout. C'est la Omega édition. On a. Mis. Les persos de l'année 3 et 4. Ensemble. Dans le même focus. Bah ce qui est bien. D'un coup. D'un côté. Parce que tu peux avoir. Tu peux avoir. Des persos. Quand même pété. Même si c'est un petit peu mélangé. Bon bref. Ça te fait économiser des orbes. D'une certaine façon. Pas besoin d'invoquer sur deux focus. Donc d'un côté. C'est quand même. La Omega édition. Il est quand même sympa. Mais je vais. On va voir si on les a. On a les persos de la. De l'année 2 et 1. Bah. S'ils font ça pour la. Pour les persos de. New Year 1 et 2. Donc New Year 2. C'était les persos de Muspe. Et New Year 1. Je sais plus. Je crois que c'est. C'est un focus fate. Ouais. C'était fate. Avec Camilla. Et Azora. Mais je sais plus qui c'était. Les deux autres. Je crois qu'il y avait Takumi aussi. Donc voilà. C'est la fin de ce point New Year 1. On se retrouve du coup. Pour le prochain. Qui sera sans doute sur le focus. Sur un nouveau focus histoire. Pour le coup. Focus histoire. Qui va. Avoir lieu. Je pense. Alors c'est tous les deux semaines. A priori. Donc vers la mi-janvier. Il y aurait le nouveau focus. Histoire. Le chapitre 3. Et. Bah voilà. Un petit peu. Le programme. Donc. On se retrouve. Dans deux semaines. Voire trois semaines. Parce que là. Il va falloir cravache. Bon. Il n'y a pas de tourmente. A privé avec ce. Ce. New Year. Dommage. Pour gagner. Récupérer des ors. Ça va être un petit peu compliqué. Mais bon. C'est les risques de jouer en free to play. Faut faire un petit peu. A ses orbes. Voilà. C'était Arcanum. Je vous dis à bientôt. Pour de prochains points New Year's. Et si ça portait au bien. Bye. Sous-titrage FR ?